La fibrillation atriale, c'est-à-dire l'arythmie du cœur, est une des grandes causes d'attaques cérébrales, qu'elles soient transitoires ou constituées. Et dans ce contexte aussi, il peut y avoir des hémorragies cérébrales, notamment liées au traitement de la fibrillation atriale, qui est le traitement anticoagulant. Justement, ce traitement anticoagulant n'est pas toujours donné de façon systématique après une fibrillation atriale, ce qui est une erreur, et on sait selon les recommandations que le traitement anticoagulant évite environ 80% des embolies cérébrales. On sait aussi que seuls 65-70% des patients sont réellement traités par anticoagulant lorsqu'ils ont une arythmie cardiaque. Après un AVC, c'est encore pire. On pense qu'il y a environ 50% des gens qui ne sont pas traités pour tout un tas de raisons, parce qu'ils ont des contre-indications, parce qu'ils ne veulent pas, ou parce que le médecin a peur des complications hémorragiques du traitement anticoagulant. Donc, on a voulu, pour cela, dans ce registre que l'on appelle WATCH-AF, sur 400 malades consécutifs dans deux unités neurovasculaires à Paris et à Lyon, nous avons voulu déterminer quelle était la fréquence de ces contre-indications au traitement anticoagulant et quelles étaient les alternatives thérapeutiques chez ces patients. Alors, pour faire court, on a constaté qu'environ un quart des patients, après un AVC, qu'ils soient ischémiques ou hémorragiques, et qui est associé à une arythmie cardiaque, un quart des patients ont une contre-indication au traitement anticoagulant sur la base de scores très objectifs, scores cliniques très objectifs, recommandés par les sociétés savantes. Parmi ceux-là, parmi ce quart de patients, nous avons déterminé que 14% des malades avaient une indication à la fermeture de l'auricule gauche. La fermeture de l'auricule gauche, c'est une procédure qui est faite par un cardiologue interventionnel qui place une sorte de stint dans l'embouchure de l'auricule gauche, car l'auricule gauche, qui est une cavité à l'intérieur de la cavité auriculaire du cœur, cette cavité est une zone de stagnation où se forment environ 90% des caillots lorsqu'il y a un caillot qui se forme dans l'auricule gauche. Et en bouchant l'auricule gauche, virtuellement, on peut éviter 90% des caillots, et c'est une étude qui a, plusieurs études maintenant, qui ont montré cela. Donc, déterminer que 14% des patients qui arrivent dans une unité neurovasculaire avec un AVC associé à une fibrillation atriale, qui ont une indication pour la fermeture de l'auricule gauche, c'est en fait une bonne nouvelle, car cela veut dire que parmi le quart des patients qui ont une contre-indication au traitement anticoagulant, eh bien, on a une alternative désormais, qui est la fermeture de l'auricule gauche. Alors, on s'est aperçu dans ce registre qu'en effet, ces patients qui avaient une indication à la fermeture de l'auricule gauche avaient un risque qui était deux fois et demie plus élevé que les patients qui étaient traités par anticoagulant de faire une nouvelle attaque cérébrale et ils avaient un risque de mortalité qui était à peu près équivalente. Donc, il est important que ces patients puissent avoir une alternative thérapeutique et la fermeture de l'auricule gauche en est une. Une autre alternative thérapeutique est la reprise du traitement anticoagulant chez ces patients de possibilités qu'il faut désormais tester dans des essais thérapeutiques, car les études qui ont montré que la fermeture de l'auricule gauche pouvait être un traitement alternatif au traitement anticoagulant n'ont pas été encore totalement convaincantes et des études sont en cours. Et dans les mois qui viennent, nous aurons sans aucun doute des réponses du fait des résultats de ces études. Mais dans l'intervalle, nous savons donc que 14% des patients qui ont un AVC qui arrivent dans une unité neurovasculaire avec une fibrillation intriale, s'ils ne peuvent pas avoir de traitement anticoagulant, peuvent en tout cas bénéficier d'une fermeture de l'auricule gauche. C'était le sens de la communication que j'ai faite mardi à l'Académie de médecine. Sous-titrage Société Radio-Canada